Et à l'occasion de cette 13e édition, Asiton Diallo nous propose ici un dossier sur la radio. La radio est le média le plus consommé largement au niveau mondial, et ce, malgré l'avènement des réseaux sociaux. Estimée à plus de 500 stations, elle garde toujours une place importante dans le paysage médiatique malien. Pour informer, cultiver, éduquer et divertir. Et aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la radio, notre reporter nous fait plonger dans le quotidien des travailleurs de ce média. Suivons. On peut l'emporter partout où l'on veut. Écouter de la radio n'empêche nullement d'accomplir ses tâches, quelles qu'elles soient. La radio, ce sont des émissions offertes par des professionnels qui travaillent d'arrache-pied pour leurs auditeurs. Au Mali, il existe plus de 500 radios. Ici, nous sommes à la radio Kledou, la première radio commerciale du Mali, où chaque jour, une réunion de rédaction se tient. Ça nous permet non seulement de critiquer les éditions précédentes, mais également de préparer les éditions à venir. Raison pour laquelle, au niveau de la radio Kledou, cette réunion est obligatoire. Obligatoire, c'est de mettre en reportage. Il y a des émissions qui sont journalières, qui vont du lundi au vendredi et qui ont des ailes précises. Le week-end, nous avons une programmation à part et il y a aussi des émissions thématiques qui se font une fois la semaine ou deux fois. Maintenant, nous assistons à l'émission Barouni, en direct de la radio Djekafo. Alors, je viens très tôt avec mon collègue. Nous faisons le choix des articles. Généralement, les articles, c'est des articles politiques, économiques, des faits divers, des faits de société. C'est un travail pour faire la narration aux auditeurs qui sont branchés sur les 100.4 pratiquement tous les jours. Même si les auditeurs peuvent désormais envoyer des SMS, utiliser Twitter ou Facebook pour faire entendre leur voix, des fidèles de la radio préfèrent de loin prendre leur téléphone et espérer être sélectionnés pour interagir dans leur émission préférée. Comme avec l'émission Dougou Koumkanko de Renouveau FM. La réalisation de tous ces programmes ne saurait être possible. sans les techniciens. Ils captent, mixent, montent, traitent et diffusent les musiques, voix ou sons. Leur professionnalisme et leur sens artistique musical les guident dans leur choix technique pour produire un son propre, esthétique, équilibré et agréable à lui. La radio, comme tous les médias, peut aussi servir à apaiser ou à envenimer un conflit. Ce qui nous fait penser à la radio 1000 collines lors du génocide rwandais, d'où la nécessité du respect de l'éthique et de la déontologie. C'est un appel aux acteurs qui animent également la radio, vraiment de faire de leur boussole notre code d'éthique et de la déontologie. Les professionnels de la radio exercent leur métier souvent au péril de leur vie. Entre disparition et assassinat, la liberté de la presse se voit fortement menacée dans notre pays. Des agents de radio qui sont enlevés, d'autres sont assassinés. Donc c'est pour vous dire que le travail sur le terrain est très compliqué aujourd'hui. J'en appelle vraiment à l'implication davantage plutôt de l'État pour que vraiment ces hommes et ces femmes puissent être sécurisés afin qu'ils puissent travailler dans la sérénité à travers tout le territoire national. 100 ans, cela fait un siècle que la radio émet dans le monde, qu'elle évolue, qu'elle s'adapte aux changements et qu'elle continuera à offrir des espaces où toutes les voix peuvent s'exprimer, être représentées et entendues. C'est en cela que les professionnels doivent veiller. Malheureusement, cela n'est plus le cas dans le pays depuis quelques années.